8 jours de pêche sans interruption, un cadre idyllique, parfois calme, parfois déchaîné. Il ne me reste plus qu'une journée pour faire le brochet dont je rêve. Le brochet que tout le monde recherche. Je parle évidemment du brochet maîtris. Hey ! Salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien. Et non, c'était Alexandre Fishing, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, dernier jour en Irlande. C'est incroyable, je n'ai toujours pas fait le maîtris, j'ai envie de mourir. Mais on garde la forme, on garde la pêche, comme dirait Booba, ça régale. Aujourd'hui du coup les amis, je vais balancer du gros leurre, du gros leurre, du gros leurre. Principalement, je vais avoir quand même quelques petits leurres, du Fat Rock Vibe, du Popeye, du The Boss Shad, peut-être du Red Pepper en surface si les poissons ont enfin décidé de mordre en surface. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt balancé du Choctail 40 cm, du KGB 18 cm, du Choctail 30 cm, enfin vraiment des bouchées énormes. Donc là, on va commencer directement sur un petit barrage. Généralement, il y a quand même des gros poissons dans les barrages en Irlande. En plus là, il fait chaud, donc peut-être que les poissons vont remonter là en début de matinée. On va voir ça, on a 10h de pêche à peu près pour cette dernière journée. Les amis, je suis en Marcel, il fait 20 degrés. Tous les autres jours, il a fait 11 degrés avec une pluie diluvienne, c'était infernal. Let's go, les amis, c'est parti ! Premier lancé de ce dernier jour en Irlande. Je pêche avec un petit leurre de 40 cm. Bon courage à tous, let's go ! Et Romain qui n'a pas lancé, je ne sais pas pourquoi. Tu voulais lancer à travers ! Non mais vraiment, avec le soleil plus la taille du leurre et tout, les un peu de courant, mec, j'y crois quand même très très fort. Si, en vrai, ça nage quand même très bien. Tu ne vas pas me dire que tu n'optimises pas les chances avec un leurre comme ça. C'est aberrant quand même. Évidemment, la seule fois où du coup, je pêche un barrage avec vous, il n'y a zéro touche. Ah ouais ? Allez, let's go, les amis, on y va. Oh, poisson ! Oh, loupé un métré ! Je te jure que c'est vrai ! C'est dommage ! Oh non ! Non ! Non, je l'ai vu ! Tu l'as vu ou pas ? Non, je l'ai vu. Oh non ! Non ! Bon, ça me met... Ça me met bien en confiance. Par contre, mon objectif, il est beurré. Putain, je voulais mettre cet objectif-là, mais il est beurré. Fuck ! Oh oui ! Non, raté encore ! Non ! C'était un peu plus petit, mais c'était quand même gros aussi. Oh, mais mec ! C'était peut-être 80. Oh, ça me plaît bien, il y a un petit contre-con un peu bizarre à droite. Là, je le sens bien. Pourquoi ? Oh, raté ! Non, mais mec ! Je te jure ! Et il était gros aussi, celui-là. Non, mais... Trois poissons quand même assez balèzes. Oh, raté ! Oh ! Celui-ci était probablement plus petit. Oh, raté ! Oh ! Hop là, mon grand ! Vamos ! Ah ! Ah, ça fait plaisir ! Septième poisson touché dans les courants, et je réussis enfin à le faire. C'est un beau petit pike, les amis. Ouais, c'est un beau petit brochet. Il fait plaisir. Hop ! Ouais, un 72, 73, je pense. Bon, voilà, les amis. Shocktail 40 cm, c'est vraiment... C'est un avant-bras, mais ça tape du poisson, et franchement, ça fait plaisir. Bon, les amis, ça fait plaisir, du coup. Premier brochet, comme je vous l'ai dit, au shocktail 40 cm. C'est un poisson qui doit faire 75, je pense. 72, 73, enfin, un truc comme ça. Il est tout maigre, par contre. Et franchement, il fait bien, bien, bien plaisir. Un super poisson bien en forme, donc on va pouvoir le relâcher, ça fait plaisir. Allez ! Hop ! Dans les courants. Yes ! Donc, en gros, les amis, la stratégie, c'est de pêcher, comme je vous l'ai dit, avec des pavés bigards. Donc là, shocktail 40 cm, en coloris gardon. Et ça a payé 7 touches en moins d'une heure. Donc, je vais me refaire toute la zone du barrage à lancer, à lancer, à lancer. J'ai touché un poisson que je pense être maîtré. Donc, on va continuer, et puis on verra. Let's go ! C'est pas du tout maîtré, mais c'est un beau poisson. C'est un très beau poisson, ouais. Oui, je fais 90, 95. Allez, Zizou. Zizou, je parle pas du footballeur. Allez, mon beau. Tu m'as fait un beau combat, mon lapin. Ouais, bien joué. 95, c'est pas dégueu. On va voler mon poisson. Il est là. Non, mon copain, il est parti du mauvais côté, j'ai un douille. Tu fais un douille. C'est déjà le poisson, le remords. On a le poisson qu'on mérite. Bien joué, ma couille. Bien joué, ça. C'est bon. Il m'a fait une chandelle magnifique. Ouais, on voyait au loin, mec. C'était génial. Les amis, il est 13h, du coup, j'ai touché un poisson que j'estime être maîtré. Romain a fait un 95 et j'en touche 7 autres et j'en sors un de 75. Donc là, ça commence très très bien et on n'a pêché que 2h. Les gars, c'est peut-être ma journée. Let's go. Il faut que je fasse des lancers contre le courant. Tout doucement. Il y a le gros plateau de Nénu, je n'avais pas vu en fait. Je vais faire des grands lancers comme ça. Le gros plateau de Nénu, plein milieu de la rivière. C'est très très bon. Oui, poisson. Oh, mec, ça a l'air lourd. Non ? Ah, il est saucissonné. C'est quand même pas mal, mais c'était saucissonné. Ouais, 65. Superbe poisson, les amis. Allez, va, mon grand. Bien joué, Romain. Deuxième beau poisson de la journée. Allez, bien joué, mec. Petit changement stratégique pour Romain. Je vous explique la stratégie. J'ai monté sous le Choctail un petit plomb pro à visser, comme vous le voyez juste ici. Donc en fait, c'est un petit plomb de 3 grammes, sachant que le Choctail est sur 130 grammes à peu près, et 40 centimètres. Donc du coup, c'est vraiment juste pour être planant, juste, juste, juste au-dessus de la surface, enfin en dessous de la surface. Et en fait, il y a le courant de la rivière qui va vers ce côté-là. Et donc du coup, moi, je pêche parallèlement au courant de la rivière, mais dans le sens opposé. Ce qui fait que du coup, j'ai une action vraiment très planante, et ce, juste en dessous de la surface. Et ça paye assez bien. Donc on a un gros plateau de Nénuphar qui traverse toute la rivière. Et donc j'en profite, et l'objectif, c'est de faire un très gros broc au-dessus de ce plateau de Nénuphar. Et j'espère que ça va payer. Pour l'instant, j'ai touché 12 poissons. J'en ai sorti deux, malheureusement, parce que je pêchais dans les gros courants. Et quand on pêche dans les courants, ils attaquent comme des sagouins. Et bien souvent, du coup, on les loupe à la touche. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un petit peu de touche et de se régaler pour ce dernier jour de pêche en espérant toucher un très gros poisson avant de partir. Oh, c'est une saucisse, mec ! Oh non ! J'ai trop le seum ! Oh, regardez les amis, au Choctail 40, je fais un broc de 50, sans déconner ! Oh, bon, il fait plaisir quand même, mais... Regardez juste la taille du leurre en longueur et la taille du poisson. J'ai pêché un poisson qui fait la taille de mon leurre. C'est aberrant. Bon, allez ! Oh, j'ai cru, c'était un gros au début. Je suis en train de trayarder comme un porc en étant tout seul, là, sur ma zone. Les gars, ils sont un petit peu plus loin. Et je suis convaincu qu'ici, il peut y avoir un très très gros. Donc, je ponce, je ponce, je ponce. Mais c'est un petit qui paye. Bon, après, c'est cool, ça reste un poisson. Mais bon, c'est le 15e poisson touché. J'en sors 3. Et je loupe au moins 3 ou 4 brocs vraiment monstrueux. Donc, pour l'instant, pas de réussite. Je vous rappelle que c'est le dernier jour du voyage en Irlande et qu'il reste maintenant à peu près 3 heures de pêche, les amis. Donc, je fais que de balancer du Choctail 40 en espérant que ça finisse par payer sur un métré, pourquoi pas un mètre 10. Les amis, il reste 3 heures. Il est 17h00. On va arrêter de pêcher à 20h. Donc, pour l'instant, à ce moment-là de la vidéo, j'ai fait quand même quelques poissons. J'ai eu énormément de touches, beaucoup de loupées. J'ai encore loupé du métré. Malheureusement, je n'arrive pas à les sortir. Je n'ai vraiment pas de réussite pendant ce séjour. Il reste 3 heures de pêche, comme je l'ai dit. Et la dernière fois que j'ai fait un voyage et qu'il me restait 3 heures de pêche, le tout dernier jour, j'ai fait un brochet de 110. Donc, on y croit. On ne perd jamais espoir, les amis. Donc, si j'ai fait un poisson, probablement qu'il reste du temps sur cette vidéo. Et s'il ne reste pas de temps sur cette vidéo, c'est que j'ai été mauvais et que la vidéo s'arrête maintenant. A tout ça, c'est que j'ai été mauvais. Sous-titrage MFP. Oh ! Métrez ! Métrez ! Les gars, métrez ! Oh ! Yes ! Yes ! Au Choctel 40 ! Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Oh ! La touche de fou ! Allez ! Mec, il est énorme ! C'est un putain de monstre ! Allez ! Allez ! Oui ! Yes ! Yes ! Yes ! Putain ! Yes ! Oh ! Le Choctel 40 qui paye ! Putain, la même chose qu'il y a deux ans ! Oh là 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 là, les amis, la touche de malade mental ! Je pense qu'il est maîtrait. Je ne sais pas s'il est maîtrait, mais en tout cas, il est énorme ! Oh ! Les dents qu'il a, mon gars ! Non, non, non ! Tu ne t'en vas pas ! J'ai vu la chandelle, genre le premier truc que je dis, c'est maîtrait ! En vrai, tu le mérites ! J'étais en train de travailler à la zone ! Putain, depuis tout à l'heure, je la ponce ! Bon, les amis ! Putain ! J'avais dit, si ça cut à ce moment-là, c'est que je n'ai pas fait d'action ! Sinon, j'ai fait une action ! J'ai fait une action ! Ça fait plaisir ! Un beau petit brochet, il est énorme en vrai ! Je pense qu'il y a un mètre tout pile ! Une chandelle à l'attaque ! C'était impressionnant ! Regardez-moi ce poisson ! Oh si, c'est maîtrait ! Regardez-moi ce poisson de fou ! C'est comme ça qu'on échappe à un poisson ! Celui-là, il fait bien plaisir ! Il doit faire un mètre tout pile, je pense, quelque chose comme ça ! Ah ! Enfin ! Sur les deux dernières heures ! Comme la dernière fois avec Kevin ! Putain, le dernier jour ! Je leur mets dans l'épuisette en 2-2, je vais le mesurer ! Je vais le mesurer ça, et puis... Et puis après, on va le relâcher ! Bon, ça va être une mesure approximative, juste pour savoir s'il est maîtrait déjà ! Un mètre et demi, même ! Ouais, 100... Ah, 101, non, 101 ! Sachant qu'il est tordu, là ! Ouais, 101 ! Ouais, 101 ! Allez, 101 ! Allez, c'est maîtrait, peu importe ! Boum ! C'est maîtrait ! T'as-tu pas un petit saumon de fontaine, nous ? Allez, super ! Un petit temple chevalier ! Ah, il est superbe ! Franchement, en plus, je ne l'ai pas beaucoup abîmé, franchement, je suis content ! Bien piqué, propre ! Action de folie ! Hop ! Comme Liane, ça régale ! Allez, vamos ! Je voulais faire un gros, je vais travailler toute la journée, malgré les tendinites, malgré les crampes, avec des leurres de 40 cm, et ça paye le dernier jour, dans les trois dernières heures, comme la dernière fois ! C'est fou ! On va croire que c'est scripté ! Bon, allez les amis, c'est terminé, ça y est ! Le voyage se conclut plutôt bien, puisque mon tout dernier poisson du voyage est un brochet métré ! Le seul du séjour, d'ailleurs ! Donc, je me suis amusé à faire pas mal de défis, aujourd'hui, je n'ai pas de niaisé ! J'ai utilisé un seul leurre ! Il s'agit du Choctail en 40 cm, et franchement, ça a payé, avec 15 touches à peu près, entre 15 et 17 touches, pour 4 poissons sortis, donc malheureusement beaucoup, beaucoup de loupés ! Mais ça fait partie du jeu, et j'espère que tu as passé un bon moment ! N'hésite pas à me le dire en commentaire, et à mettre un petit pouce bleu pour ce brochet métré qui sauve mon séjour ! Merci à tous de me suivre, ça fait extrêmement plaisir, je vous remercie énormément, et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! Ciao !